Je donne la parole à Maya Akari. Maire, je souhaite à travers cette délibération valoriser tout le travail qui est fait pour réduire les déchets parce que nous vivons dans une société de consommation qui produit énormément de déchets. L'enjeu est bien évidemment de moins consommer mais également lorsqu'on consomme de réduire nos déchets. Donc même si de nombreuses actions sont menées tant par la ville de Paris que par les associations, 3 000 tonnes de déchets sont collectées en moyenne chaque jour à Paris et c'est colossal. Les actions pour réduire les déchets ont pour objectif de préserver les matières premières, de supprimer le recours à l'enfouissement et de réduire l'incinération. Depuis 2021, la ville de Paris a lancé la démarche Territoire zéro déchet pour mobiliser les acteurs d'un quartier, riverains, scolaires, associations ou commerçants par exemple ou encore comme chez nous dans le 18e à la Porte Montmartre, centre social. Pour renforcer les coopérations locales et favoriser un changement durable de comportement en matière de prévention et de réduction des déchets. Un plan d'action est mis en place par la direction de la propreté et de l'eau avec pour objectif la sensibilisation et l'information sur le dispositif de prévention et de réduction des déchets auprès des acteurs du territoire, l'ajustement des équipements de collecte et de tri en fonction des spécificités locales, la mise en place de dispositifs expérimentaux, le fait que l'on rende le quartier acteur du changement avec la mobilisation des publics et l'accompagnement des initiatives citoyennes. Et ce point est très important et je dirais même le plus important, la question de la prise de conscience par les uns et les autres sur ce sujet. Cette délibération prévoit ainsi d'accorder des subventions à 8 associations qui renouvellent, développent et relancent des territoires zéro déchet pour un montant total de 121 000 euros. Je ne vous étonnerai pas en prenant quelques instants pour parler du 18e, l'une des associations présentes dans la délibération et le centre social La Maison Bleue que j'évoquais tout à l'heure à la Porte Montmartre qui assure l'animation du territoire zéro déchet et je tiens là à rendre hommage à leur travail et à leur engagement. Elle mettra en place une nouvelle programmation d'action telle que la mise en place d'un meuble à dons, d'un frigo solidaire, d'un atelier vélo-école ou de troc de jouets par exemple. Pour financer ces actions, une subvention de 20 000 euros est proposée. Pour terminer, je voudrais insister sur le fait que les actions écologiques comme les territoires zéro déchet doivent avoir lieu autant dans les quartiers centraux que dans des quartiers populaires plus périphériques. Ceux-ci sont souvent plus exposés aux risques écologiques. Le quartier de la Porte Montmartre se situe par exemple à proximité immédiate du boulevard périphérique. C'est pourquoi de telles actions sont particulièrement utiles et je vous invite à voter pour cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup Maya Kari.